... Nous allons maintenant laisser la parole à Sylvain Morizet. Bonsoir. Merci d'être venu, d'avoir bravé les éléments, le froid, les grèves. Merci à la SCAM de nous accueillir dans ce lieu magnifique, à la SCAM, la Maison du Film, de nous permettre, nous, compositeurs, de présenter notre travail. C'est vrai qu'on a finalement assez peu l'occasion de le faire dans ces conditions. Et voilà, moi, je vais déjà vous parler de comment je suis arrivé là. Je viens d'une famille où il n'y a pas du tout de musiciens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout même de films artistiques, ce n'est pas défini, c'est l'altitude de Pôle Nord. Mais bon, il y a d'autres choses qui ont été développées. Mais il y avait non moins un piano qui était là, qui m'a fait de l'œil quand je devais avoir autour de neuf ans. Après, je ne l'ai plus quitté. Donc un piano qui peut être comme un piano dans une maison, dans un état, mais qui était ce qu'il était. Mais voilà, vu que ça ne m'a plu tout de suite, j'étais inscrit à l'école musique à côté, puis ça marchait bien au conservatoire. J'étais à Besançon, puis après à Dijon, puis au conservatoire de Paris, au CNSM. Et voilà, de fil en aiguille, comme ça, ça avançait. Mais j'ai toujours eu une envie de composer. C'est venu très tôt, c'est-à-dire que j'ai redécouvert ça il n'y a pas longtemps, je faisais un peu de tri. Et j'avais gardé ce que j'avais écrit quand j'étais ado. Alors j'ai noirci vraiment du papier, parce qu'il y en avait des cartons. Et donc cette envie de composer est arrivée très, très tôt. On n'a jamais quitté, on ne m'a jamais quitté pas. Et donc en finissant le CNSM, j'ai commencé à travailler déjà dans le disque comme directeur artistique, mais j'avais vraiment envie d'écrire. Je suis rentré dans la musique de film déjà en travaillant pour d'autres compositeurs, ça permettait de voir comment ça se passait. Et après, j'ai eu un agent qui m'a proposé un film. Alors ça devait être un court métrage d'un réalisateur népalais, Subarna Tapa. Et finalement, il y avait un long métrage. Donc j'ai commencé avec un long métrage népalais, Sun Gava, qui représentait d'ailleurs le Népal aux escarres à l'époque. Et là, c'était assez formidable d'un coup, parce que bon, je m'étais spécialisé en musique d'orchestre, ce qui est toujours un peu ma spécialité aujourd'hui. Mais il y avait des musiques traditionnelles aussi du Népal, assez proche de la musique indienne. Il y avait des scènes qui se passaient en discothèque. Donc il y avait aussi de l'électro à faire. Il y avait des chansons. Donc voilà, d'un coup, un panel énorme qui s'ouvre. Quelque chose quand même vraiment de très, très riche. Et évidemment, un film, après, ça fait des festivals. Ça permet de rencontrer d'autres personnes. Tous les dispositifs aussi que propose la SACEM, la maison du film, la résidence Trio, bien évidemment. Festival d'Aubagne, Festival du Gindou. Donc, souvent avec un travail sur scénario, comme disait Yves, ce rôle, quand tu répondais à cette question, est-ce qu'il y a le côté narratif qu'on a aussi à voir dans la composition ? C'est vrai qu'on est obligé de... Enfin, c'est cette spécificité aussi de s'intéresser au scénario. Et voilà qu'après, des collaborations assez variées sur des cours, sur des longs, pas mal de comédies. Et parallèlement à ça, je continue le piano. Je viens du classique, mais beaucoup plus en jazz maintenant, parce que j'ai besoin de cette énergie de la scène. Et puis se confronter aussi au grand répertoire. Parce que tout ça qui permet de nous nourrir. Donc, le jazz m'a servi un petit peu dans les comédies. Plus aussi, parce que je suis un rangeur à côté, donc plus pour la variété, alors que ce soit pour la revue du Lido, ou alors sur le dernier album de Charles Aznavour aussi. J'avais deux chansons que j'avais arrangées pour Big Band. Mais là, je vous invite à découvrir un peu une autre facette à travers la bande démo. Je veux être une fille. Que beau. Attachez les boucles brunes que tu venais de caresser. C'est ce que je veux dire. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Merci. Donc là, je vais vous présenter un extrait, sans musique, puis avec musique. Le film s'appelle L'être à nuit, de Julia Pierre et Nolive. Vous avez vu un extrait, c'était dans la bande des mots, le troisième extrait, avec cette fille qui se démaquille, qui a l'air très dépressive. Donc L'être à nuit, c'est un long-métrage expérimental qui est très esthétique au niveau des images et qui parle d'un couple qui s'est séparé et donc on va suivre l'histoire de cette femme qui serait ma mort au début à une espèce d'Éden perdue et on va comprendre après cette descente aux enfers. Et donc, soit au niveau de l'image, on a une image très jaune au début, on va aller tirer plus vers les bleus violets à la fin. Et donc, au niveau de la musique, j'avais des propositions des 10 tracks, des propositions musicales qui étaient très très éloignées de ce que j'ai proposé. Mais bon, c'est le jeu aussi, c'est-à-dire on discute, on va à ce qui sert le mieux pour le film. Mais j'ai voulu aussi garder ce côté descente aux enfers dans la musique, c'est-à-dire qu'on part d'une musique concrète. L'idée, c'est d'avoir que des pianos, 4 pianos à la base. Enfin, j'ai un studio avec 2 pianos à queue, donc je peux travailler ça. Je me suis fait une matière sonore à partir de... en frottant des gommes sur les cordes, en mettant des pédales, en passant dans des effets. Et à partir de là, j'ai travaillé dans ce que vous avez pu voir dans cet extrait-là. Là, on est quasiment sur un piano totalement désagrégé, mais on n'a qu'un piano. Donc, voyons déjà cette séquence sans musique. Merci. C'est décidé déjà au moment du tournage qu'il n'y aurait pas autre chose que de la musique sur cette scène. Il n'avait pas pris de son direct. Il aurait pu avoir du son direct et l'enlever, mais ce n'est pas la question. Donc, vous comprenez que ça se passe au début du film. Donc, on est sur quelque chose de très concret, mais quand même, j'introduis déjà un effet qui donne un piano un peu plus éthéré pour déjà annoncer justement cette désagrégation. Et d'ailleurs, dans le film La Dernière Momite, je n'ai pas mis de musique du tout. Donc, voyons-le avec la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup pour votre attention. Donc, c'est le moment si vous avez des questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup.